Bien, bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale et aujourd'hui nous avons le Bingo Toys BT-01 Waveman. Bingo Toys, ça semble être une nouvelle compagnie. C'est leur première figurine. Bon, c'est pas vraiment leur première figurine. Ils ont juste changé de nom. Ils s'appellent maintenant Bingo Toys, mais je ne me souviens plus c'était qui avant. Mais bref, on a BT-01 Waveman qui est en fait une version très détaillée, très grande de Shockwave du film Bumblebee. Un autre petit truc ici. Bon, on a la belle cover ici qui est quand même bien avec comme un effet, comment dire, mal codé, disons. Et on a le derrière ici qui est identique. Un truc que je veux mentionner ici, c'est juste le BT-01 Waveman. Beaucoup de place, il s'appelle Silencer. Donc, c'est vraiment bizarre, pourquoi Waveman ou Silencer. Mais bref, juste ce petit bémol ici. Donc, on va arrêter de parler de la boîte. Il n'y a vraiment rien d'autre, là, c'est autre, là, l'art du devant et du derrière. Donc, on ouvre la boîte. On jette. Donc, côté accessoire, on a les instructions. Donc, une transformation très simple, vraiment rien de très complexe. L'instruction, je n'ai pas eu de problème du tout. D'un côté, on nous montre la première partie de la transformation. Et de l'autre côté, on nous montre le reste de la transformation. Ainsi que quelques petits accessoires qu'on peut vraiment les utiliser. Donc, oui, c'est très facile, rien de très compliqué. Premier accessoire, on a la matrice. Donc, pour une raison inconnue, je crois qu'il y aura la matrice dans Bumblebee. Donc, voilà, on a la matrice. Elle est toute en métal. Et, oui, on a un petit trou ici pour le devant. Elle est claire. Donc, simplement ça. Quand même bien, il y a beaucoup de détails dessus, comme si elle serait rouillée ou salée. Donc, salie. Donc, oui, très bien. On va y revenir tantôt. On a ensuite le tube. Donc, le tube pour le canon. C'est un tube en métal. Et c'est un spring. Donc, vraiment très cool. Juste un petit truc à mentionner ici. Les bouts ici, à force de les rentrer, de les insérer et de les retirer de leur peg, ça les magane un petit peu. Donc, faites attention. On ne va pas trop les abîmer. Ensuite, on a son canon. Donc, le gros canon ici. Que l'on met dans son bras. Donc, on n'a pas de gimmick tellement. On a des panneaux ici qui souffrent. C'est plus pour la transformation. Avec des aimants. Donc, voilà. On a des aimants de chaque côté. Et ces aimants-là ont une autre utilité quand même très intéressante. Qui vient avec ceci. Donc, ceci est une petite lumière avec des coussins. Je ne sais pas trop où mettre les coussins. Mais bref, je n'ai pas les batteries pour aller avec. Donc, on insère deux petites batteries. Je crois que c'est des LR275. Puis, il ne faut pas sur moi là-dessus. Je crois que c'est ça. Par le souvenir. Mais bref, on a ce petit truc-là. Que l'on lui insère à l'intérieur de l'œil. Et avec les aimants ici. Donc, on peut voir qu'on a comme deux petites aimants. Qui s'approchent. Qui se collent. Voilà. Quand on bouge son arme près de l'œil. L'œil va s'allumer automatiquement. Donc, une gimmick intéressante. Mais je n'ai pas les batteries qui vont avec. Donc, je ne peux pas vous montrer comment ça fonctionne. Alors, je garde la petite lumière en dehors du paquet ici. Pour ne pas l'insérer dans le robot. Et finalement, on a le robot. Donc, on va le sortir ici. On va le mettre sur le table. On enlève les cruques. On enlève. Donc, on a Shockwave de Bingo Toys. Et petit truc juste à mentionner. En le sortant de la boîte. Faites très attention. Les jambes sont barrées. Donc, on ne peut pas du tout bouger les jambes. Ne le forcez pas. Ici, les jupettes. On débranche. On peut voir qu'elles sont branchées dans les jambes. Voilà. Et là, on peut bouger les jambes. Donc, là, on tire un petit peu. Il faut les rabaisser les jambes. Et là, on peut vraiment lui donner une stance que l'on veut. Donc, voilà. On a le Shockwave de Bingo Toys. Basé sur le Shockwave de Bumblebee de Movie. Et il est vraiment très gros et superbe. Donc, il est incroyablement bien détaillé. On a les cuisses blanches, mais salies. Il y a beaucoup de faux salis et de textures ici. Partout à grandeur. Comme s'il a vraiment vécu du combat, du temps. Donc, oui. Il est vraiment très cool. On a beaucoup de détails métallisés. Partout à grandeur. Vraiment superbe. Donc, ouais. Ici, on a le peg ici pour brancher un canon. Mais si on veut, on peut ouvrir ça ici et sortir sa main. Donc, sortir ici. Voilà. Donc, si on veut, on peut avoir deux mains normales. Et tous les doigts sont articulés. Indépendamment. Donc, voilà. Donc, voilà. Mais, évidemment. C'est un canon intégré. C'est un canon intégré. C'est un canon intégré. C'est un canon intégré dans son bras. Donc, ouais. Vraiment superbe. Je ne suis pas un gros fan du bout de canon ici. Tout petit. Faire attention. J'ai vu des revues. Ce que ça brisait ici. Donc, ça semble fragile. J'aurais préféré ici juste ce gros canon-là. Si on aurait pu comme le glisser. Le mettre par-dessus ici. Le faire vraiment comme un gros canon laser. Ça aurait été superbe. Mais bon. C'est comme ça qu'il a été designé par Hasbro. Alors, voilà. On a le tube ici pour le canon. Donc, encore là. Très facile. Si on vient ici en arrière du canon, on a un peg qu'on peut venir brancher. Donc, on insère le tube. Voilà. Et si on revient en arrière ici. On va le bouger ici. On a deux pegs ici qu'on peut venir brancher. Donc, on branche n'importe quel. Donc, voilà. Donc, on a son tube installé. Et il est vraiment superbe. Petite comparaison. On a ici le Aoyi Mech Optimus Prime. Encore là, basé sur Bumblebee The Movie. Donc, quand même très bien, ils sont à peu près de la même grandeur. Optimus, une petite chose plus grande pour dire de la tête. Mais les antennes et les épaulettes sont plus grandes pour lui. Donc, quand même bien. On a le Soundwave de Mechanical Alliance. Et Shockwave est un tout petit peu plus grand. Ce qui est quand même bien. Je n'ai pas de problème avec ça. On a le Soundwave de Hasbro. C'est du series. Basé sur le Bumblebee. On a le Masterpiece Shockwave. Donc, il arrive à la taille. Et on a ici, pour le plaisir, le Shockwave que Hasbro nous propose du film Bumblebee. Donc, on a aussi le même petit truc du petit canon. Mais, oui, tout le reste, les pieds, il est quand même semblable. Même si, lui, il est de taille miniature. Donc, oui. On enlève. On enlève. Et... Côté plastique, la qualité de plastique n'est pas si mal. Il semble vide. Vraiment, il semble très vide. Mais il est quand même très gros aussi. Mais c'est quand même de bonne qualité. Le Optimus Aoe, il est beaucoup plus lourd. Mais il y a beaucoup de métallique à l'intérieur. Et le Soundwave... Le Soundwave Mechanical Alliance, ici. Il est beaucoup plus léger que le Soundwave. Le Shockwave. Puisqu'il semble peut-être plus vide. Surtout le torse qui est complètement vide pour lui. Pour insérer Ravage. Donc, plus léger. Mais le Shockwave, quand même, de très bonne qualité. Je n'ai pas peur de le briser. Donc, hum. À la circulation, maintenant. On a la tête, ici, sur un bord joint. Donc, il peut monter, descendre. Deter sur les côtés. Pivoter, sans problème. On a une rotation, une articulation, ici. C'est plus pour la transformation. Le bras, pivoter, sans problème. Il peut aller de l'extérieur, aussi, sans problème. On a une autre articulation, ici, si on lève ça. Mais ça, c'est plus pour la transformation. Donc, ouais. On a une rotation, ici, en haut du bicep. Le coude peut plier 90 degrés. Si on vient ici, le poignet peut bouger. Il peut pivoter. Il peut aller de l'intérieur, de l'extérieur, un petit peu. Le pouce est articulé indépendamment. Chaque doigt est indépendant. Et aussi, on a une petite articulation au bout des doigts. Donc, voilà. On a une rotation à la taille. La taille, aussi, si on vient ici. On a un autre pivot, ici, aux abdominaux. Donc, on a un abde-crunch. Les jambes peuvent faire la split. Si on lève la jupette, ici, et celle-ci. Donc, la jambe peut aller vraiment du côté, comme ça. Les jambes peuvent pivoter. Alors, c'est difficile à montrer, mais on a un joint, ici. Donc, la jambe peut pivoter, comme ça. Et ayant comme ça, on peut mettre la jambe pour aller vraiment droite. Le problème, c'est qu'il ne tient pas vraiment son poids. Donc, ouais. Même chose pour en arrière. On lève la jupette. On met la jambe de l'arrière. Comme ça. On rabaisse ça, ici. Petite rotation en haut de la cuisse, mais ce n'est pas énorme. Le genou peut plier beaucoup plus que 40 degrés. C'est un double joint. La cheville est sur un bon joint. Donc, elle peut pivoter gauche, droite, haut, bas. Et même rotation, ici. Et les orteils peuvent aller vers le haut. Donc, quand même une bonne articulation. Alors, voilà. Ça tombera pas dans le torse ou rien. Mais ça ne tient pas extra. Et pour la tête, juste refermer le torse, ici. Pour la tête, si vous voulez accéder à la gimmick, ici. Donc, on enlève. On insère la gimmick. La lumière, ici. Et on repose le tout. Voilà. Les oreilles peuvent bouger. C'est plus que la transformation. Mais, ouais, voilà. Donc, chaque wave. Et, ouais, comme je dis. C'est énorme. Mais, vraiment superbe. J'adore les robots du look du film Bumblebee. Vraiment superbe. Donc, transformation, maintenant. Transformer. Tout d'abord, on enlève son arme. Et si on veut aussi, on peut enlever le canon. Le tube. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez laisser le tube complet. Mais ça va vraiment être encombrant en transformation. Donc, je vais enlever le tube, ici. Voilà. On laisse le tube après le canon. Il n'y a pas de problème. Donc, on commence par ça, ici. On va insérer le bras, bien, la main dans le bras, ici. Donc, on rentre ici. On referme. Voilà. Trouvez-vous bien les bras droits. On ouvre le torse, ici. On tire complètement. Et on insère la tête à l'intérieur. Comme ça. Et on bouge les oreilles pour les ramener vers le plus bas possible. Comme ça. On referme le torse. Et on ouvre. Bon, tout de suite. On est ici dans le dos, après. On prend des petits panneaux, ici. On s'assure, tout d'abord, que le torse, ici, soit vraiment branché, ici. Il est comme un tout petit loquet. C'est pas énorme, là. Ça va s'en popper. Mais il faut vraiment mettre le dos bien droit. On prend ces panneaux-là. On les descend. Ici, on a un petit peg. On passe par-dessus. Et ça va venir se brancher. Voilà. C'est branché. Même chose de l'autre côté. On passe par-dessus. Et ça branche. Donc, on a ça. Et maintenant, on rabat ces trucs-là, ici. Comme ça. Pour les bras, on met droit ici. On ouvre ça ici. Et on pivote le bras. Il faut juste pivoter le bicep. Donc, comme ça, ici. On ramène le bras vers le haut complètement. Voilà. Comme ça. Même chose de l'autre côté. On ouvre ça ici. On met le bras droit. On pivote. Comme ça. Et on referme à l'intérieur, ici. Comme ça. Sur les côtés du torse, on a des petits pegs, ici. Et on a des petits trous, ici. Qu'on vient brancher les épaulettes. Tu peux utiliser l'avoir. Voilà. On met le bras de l'autre côté. On vient brancher ça, ici. Voilà. On a cette configuration-là, maintenant. On pivote la taille de l'autre côté. Comme ça. On met en avant, ici. La petite jupette, ici. On prend... On pivote la jupette de l'autre côté. Comme ça. Et en-dessus, ici, on peut voir, il y a comme un carré qui va venir se brancher sur le peg, juste ici. Donc, on vient ici, brancher. Voilà. Je fais non. Je l'ai manqué. Et voilà. Voilà, comme ça. Même chose, on fait ça de l'autre côté. On pivote, ici. Et on vient brancher. Juste ici. Voilà. Donc, voilà. On a les deux jupettes, ici. Et pour en arrière, même chose. Les jupettes arrière. On lève ça. On lève ça. On écrase les jambes. Il faut vraiment que les jambes soient rentrées le plus à l'intérieur possible. Et là, on peut venir brancher. Voilà. Et voilà. Maintenant, les jambes sont solides, ici. Ensuite, presque fini. On prend les jambes, ici, au mollet. Et on se sépare. On se sépare. Juste avant. On ouvre ça, ici. Et on ouvre ça, ici. Ça va nous aider. Ah! Séparer, ici. On prend celui de l'intérieur. Et on le rabaisse à l'intérieur. On sépare l'intérieur. On sépare l'autre jambe. Voilà. Et celui, ici, qui est à l'intérieur, on le pivote complètement. Comme ça. Ensuite, on rebranche le tout ensemble. Donc, ici. On rebranche la jambe de droite avec la jambe de gauche. Comme ça. Et ici, à l'intérieur, même chose. Donc, c'est sûr que tout est bien branché. Voilà. Et là, on a ce pègle-là, ici. Que l'on vient brancher, ici. Voilà. Ensuite, il nous reste à ramener ça, ici. Ça, ici. Pour le pied, ici. On ouvre ça, ici. Ça va être un petit peu difficile à montrer en caméra. On tourne ça, ici. On lève le pied, ici. On pivote le pied, comme ça, pour que les orteils soient vers l'arrière. Et on prend ce bout, ici. Et on le pivote, ici. Comme ça. De l'autre côté. Vers l'intérieur. Mais à la fin, c'est que c'est très, très, très séril. Voilà. Comme ça. Donc, on ramène ça, ici, maintenant. Et on va vous montrer, ici. Ce truc-là, ici, va venir se brancher sur lui. Voilà, ici. On branche, ici. Voilà. Le pied, on le met bien droit. Voilà. Et là, on a ce petit pègle, là, ici. Bon, petit. C'est gros. Qui va venir se brancher sur le côté, ici. Et même chose pour l'autre, ici. Ça, ça veut se brancher, comme ça. Donc, on pivote ça, ici. Et là, de l'autre côté, ici. On a le peg qu'on branche sur le côté de la botte. Voilà. Comme ça. Et on fait la même chose, ici. On branche ça, ici, sur le côté de la botte. Dans le plus gros, le plus large, ici. Donc, on vient ici. Et on branche. Et voilà. On a shockwave transformé. Maintenant, la dernière étape. Le bruit du canon. On prend le canon, ici. On ouvre les flaps, ici, de chaque côté. Et là, on a deux pegs, ici. De chaque côté. Qui vont venir se brancher à l'intérieur des bas, ici. Donc, on a... On peut voir, ici, un trou, là. Et un trou, en haut. Donc, on vient brancher. Comme ça. On insère. Ça va. On va se le montrer, ici. Donc, on vient rentrer. Ici. On branche. On a un. On a deux. Voilà. On revient, ici. Et là, ces panneaux-là, ici. On a une petite table, ici. Avec le table, sur le bras, là. Donc, on vient brancher le tout. Voilà. De un. Même chose de l'autre côté. Et, bon. Le tube. On le sort de ça. Voilà. Et on referme ça, ici. Voilà. Donc, tout est branché. Et, finalement, le tube, on le prend. Et on peut venir le brancher sur n'importe quel des deux, ici. Quel côté. Peu importe. Et voilà. On a Shockwave complètement transformé. Et, ouais. Vraiment très bien. Un gros fusil. Très futuriste, là. Mais, ça fonctionne. Donc, on peut le tenir. Pi-pi-piou. Sans problème. Il n'y a pas de gâchette, malheureusement. J'aurais aimé ça. On dirait, ici, qu'il y en a une. Mais, ça ne s'ouvre pas, malheureusement. Donc, ouais. Un autre truc. La poignée, ici, n'est pas super solide. Donc, on peut voir qu'il y a du mouvement. C'est supposé tenir. Mais, ça ne tient pas énormément. Donc, on peut le tenir, mais ce n'est pas hyper solide. Alors, ouais. Il n'y a pas de gimmick, de lumière, de tir, d'effet laser ou rien. Donc, un petit peu dommage. Mais, ouais. Gros fusil. Ou gros sous-marin. Ça dépend comment vous le voulez. Mais, ouais. Très bien. On peut le mettre ici. On peut faire une comparaison, ici, je ne sais pas, avec le Masterpiece, disons. Puisque c'est le seul qui se transforme en fusil. Donc, voilà. On a, ici, le Masterpiece. Et, bon. Le Masterpiece est beaucoup plus mince, petit, mais côté grandeur. Il est quand même potable. Les deux, ils ont le même genre de poignée et tout. Si on met côte à côte, ici, comme ça, on peut voir. Bon. Le Bingo Toys est un petit peu plus long. Environ un pouce de plus. Mais, ouais. Beaucoup plus balède. Beaucoup plus lourd et tout. Un petit truc que j'aurais vraiment aimé, c'est que le Bingo Toys est le petit viseur, ici. Donc, pour Chacoé, je trouve que c'est quand même un truc assez emblématique. Oui, on a le tube, le canon et tout. C'est emblématique. Mais, je trouve qu'en mode fusil, le petit viseur, ici, a été vraiment superbe à quelque part de l'avoir. Il n'y en a pas, malheureusement. Donc, je trouve que c'est un petit peu dommage. Mais, bon. Ce n'est pas si mal. Donc, ouais. Quand même pas si... Alors, ouais. Quand même un super beau fusil. Et, robot, surtout, la peinture, elle est incroyable. Vraiment, le genre de brûlé, sali, partout, le rouille. C'est vraiment incroyable, la peinture qui a été dessus. C'est... Wow. Donc, le plastique, comme je dis, ça file vide. Mais, c'est quand même une bonne qualité. C'est surtout parce qu'il est gros. Donc, on peut voir... Le plastique, c'est quand même très épais, solide. Là, je n'ai pas peur de le briser. Mais, ça file un petit peu léger pour une si grande figurine. Donc, ouais. Et le mode fusil, ici, que ça bouge en arrière un petit peu. Je ne suis pas un gros fan. Mais, bon. C'est surtout pour le mode robot que je veux. Que je veux... Je veux le poser dans ma tablette. Et c'est là qu'il est absolument génial. Visuellement et tout. Incroyable, le boulot qui a été mis dans lui. Donc, oui. Je vous le recommande très fortement. Allez-vous le procurer. Moi, il va fêter très bien avec mon Soundwave et mon Optimus dans la section Bombobie de movie. Donc, oui. Allez-vous le procurer. J'ai déniché ça chez cirtois.com. Je vais mettre le lien sous la description de la vidéo si vous êtes intéressé. Allez-vous le procurer. Comme je dis, très haute recommandation pour moi. Il est vraiment génial. Sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, suscrez, laissez un commentaire. Blababla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté. Et on se revoit à la prochaine.